Bonjour, je m'appelle Kim, je suis coiffeuse maquilleuse dans la mode. Ce fut quand j'ai avoué que je ne pouvais pas avoir d'enfant et donc mon petit ami m'a quitté. Je suis née ce qu'ils appellent pseudo-hermaphrodite, c'est-à-dire que j'ai des organes génitoféminins et masculins. En fait, je suis restée 15 ans avec quelqu'un et sa famille n'était pas trop d'accord. En même temps, comme ils ne visualisaient pas que j'étais transsexuelle, ça ne posait pas à la base de problèmes. Mais quand ils ont su que je ne pouvais pas avoir d'enfant pour eux, ce n'était pas une relation qui était faite pour perdurer. Donc, on m'a rejetée et mon petit ami est allé dans le sens de la vie de sa famille. J'ai appris à vivre seule, à me retrouver, à ne plus être dépendante de mon couple. Et j'ai décidé de ne pas me remettre en couple tant que je ne serais pas opérée et que je n'aurais pas changé mon identité. Pour essayer ensuite de trouver un homme qui accepte que je sois une femme sans pouvoir avoir d'enfant. 10 grands moments de solitude, envoyez vos films. Musique 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 Sous-titrage ST' 501